d'ailleurs avec des choses différentes et là au début c'est mon OBS qui envoie vers ReStream et on voit on voit ce que vous voyez ici c'est à dire on nous voit tous on nous voit tous donc c'est super merci Loïc pour le tuto en direct sur OBS et tu vois et par contre il faut enlever le son par contre il faut enlever le son dans il faut enlever le son dans YouTube surtout si on stream dans YouTube comme je le fais ça stream directement et ça fait du son sur mon écran parce que j'ai un écran de contrôle vous voyez donc il faut il faut apprendre à jongler un peu avec ce genre de conneries de même qu'ici vous voyez c'est OBS qui envoie vers vers LinkedIn et ce que voit LinkedIn il voit ils nous voient tous là en ce moment mais à un moment donné il pourrait voir par exemple évidemment mon partage d'écran dans lequel j'explique il faut venir à une masterclass par exemple ou venir à nos sessions d'aujourd'hui d'entrée d'entre pros et là vous ne le voyez pas vous voyez vous voyez pas l'écran vous parce que c'est que c'est que OBS qui voit mon écran donc ça complexifie encore un petit peu les choses vous voyez mais bon il y a Laurent qui dit à vous cognac j'ai c'est vraiment ça mais c'est exactement ça non ce que je peux vous dire c'est que les gens qui commencent à faire ce que je suis en train de faire là avant d'avoir commencé progressivement comme je l'ai fait heureusement depuis le mois d'avril à mon avis ils sont complètement paumés déjà vous vous êtes paumé mais alors imaginez celui qui se dit qui n'y connaît rien on a un copain comme ça qui n'est pas là encore à ce temps-ci mais qui va venir lui il a commencé tout de suite avec toute l'artillerie c'est comme les pilotes d'avion il faut la checklist exactement bon écoutez on va commencer donc Damien pas Damien qu'est ce que je dis je vois Damien qui est reparti Vincent c'est toi qui t'y colle pour les 15 premières minutes d'accord tu nous fais une petite présentation sur le thème de l'événementiel et alors attendez est-ce que quelqu'un peut vérifier que ça marche sur LinkedIn là pendant que je fais ça je clique sur mes postes et je vais quand même vérifier je pense que l'inconvénient de tout ce que tu viens de nous dire Loïc c'est qu'il faut une connexion un niveau de haut débit de dingue non il faut il faut la fibre voilà je sache que chez moi j'arrive pas à voir la télé en hd et que même en lowd des fois ça marche pas bien d'accord voilà c'est en train de marcher là vous voyez sur mon truc c'est sur LinkedIn là super voilà alors simplement il met un texte idiot il met Loïc Simon live via Restream.io powered by Restream c'est de la pub qui met là dessus alors je suis obligé de modifier également tout de suite le post pour que ça soit un peu plus parlant il y a des gens qui vont avoir ça dans les notifications avec LinkedIn live vous l'avez dans vos notifications si vous suivez Loïc etc donc c'est pas mal mais et en même temps c'est en train de streamer sur YouTube là il y a le YouTube qui marche lui sans aucun problème et d'ailleurs là c'est la même image à peu près entre entre LinkedIn et YouTube sauf que dans YouTube vous avez le petit logo zoom et c'est un peu plus frustre dans YouTube mais au moins ça marche toujours parce que passer par OBS puis Restream puis redescendre pendant ça ça bloque voilà vas-y Vincent c'est à toi on parle événementiel on parle d'événementiel bonjour à tous je suis ravi d'être parmi vous et je suis Vincent Roux j'ai un passé de commercial dans les ventes et les marketing de l'événementiel et maintenant j'ai deux activités une première qui est de conseil avec Vincent Roux Consulting et une deuxième qui est de la conception d'événement avec une méthodologie qui s'appelle l'Event Canvas donc je vais partager mon écran et je vais aujourd'hui vous faire découvrir qu'est-ce que l'Event Canvas et comment vous en servir au jour le jour pour transformer votre événement en ligne tu as partagé là ça marche déjà voilà c'est bon c'est bon vous voyez mon écran attend normalement eux ils le voient et bien et dans quelques secondes tu as également tu as également OBS qui va le voir ok vas-y vas-y ok très bien donc comme je le disais j'ai baigné dans l'événementiel pendant des années et je sais que il y avait une vraie frustration des organisateurs événementiels quand ils voulaient organiser un événement souvent ils contactaient les prestataires les lieux etc et ils n'arrivaient pas ces prestataires à comprendre les objectifs de 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 l'organisateur et en essayant de réfléchir à une méthode qui fasse que il ya un dialogue entre organisateur et tout l'écosystème j'ai découvert la méthode event canvas qui permet de faire finalement le jour la jointure entre cet organisateur ses objectifs et ça et ça ça et et c'est son écosystème et donc j'ai découvert cette méthode il y a deux ans cette méthode qui est produite par un collectif qui s'appelle l'event design collectif et nous avons fait évoluer cette méthode pour passer de l'événement physique présentiel à l'événement en ligne puisque Loïc le sait très très bien qu'au vide et temps nous avons dû effectuer nos événements en ligne assez rapidement trop rapidement pour que l'engouement des parties prenantes pour cet événement se fasse et du coup avec des résultats qui sont moins impactants que les événements traditionnels alors comment ça marche tout simplement on va utiliser des cannevas et l'objectif ça va être de créer un groupe de travail pour dessiner ensemble avec une équipe engagée l'événement et raconter l'histoire de cet événement on a besoin de beaucoup de choses dans ce groupe de travail on va se dire que l'organisation de événement ça se résume pas uniquement à la logistique et on va travailler autour des canvas pour créer une expérience et surtout pour créer une histoire la méthode elle est basée sur le design thinking qui est du coup une approche de l'innovation centrée sur l'humain et c'est une méthode qui vraiment permet en toute rapidité de créer des services ou des produits innovants donc on l'a appliqué à l'événementiel et on travaille en présentiel quand on le peut autour des canvas pour créer un événement qui soit impactant pour tout son écosystème le principe il est que il y a deux parties prenantes minimum alors vous allez m'interroger sûrement sur les part qu'est ce que c'est que la partie prenante pour moi il faut rappeler que c'est une une partie prenante c'est une une pièce du 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 tunnel le principe aussi c'est que un événement a de la valeur que si l'on arrive à changer le comportement des parties prenantes à savoir imaginez vous avant le chapiteau du cirque quand vous allez au cirque vous en sortez votre enfant vous même vous êtes dans une autre posture vous avez changé de comportement vous avez appris quelque chose ou quoi que ce soit et donc du coup on va avoir l'idée que vous êtes là en mettre du projet et que vous allez pouvoir vous mettre à la page avec l'event canvas on a un timing qui est très précis pour créer ce groupe de travail autour du canva et on va surtout avoir l'analyse de votre événement en trois étapes dans un premier temps on va essayer de comprendre qui sont ces parties prenantes dans un second temps on va essayer de comprendre quel est le comportement avant et le comportement après on va cadrer avec l'event canvas articuler l'événement et la troisième partie c'est le plus créatif on dira on va créer le prototype d'un événement qui soit en présentiel ou en ligne alors vous allez me dire la difficulté de tout ça c'est bien bien entendu quand on a un événement présentiel on a une certaine manière de le faire de le présenter on ne peut pas par exemple avoir des participants sur un événement qui soit huit heures devant l'écran parce que tout simplement vous le faisiez en présentiel donc on va profiter de cette analyse pour concevoir un événement avec l'event canvas où on va réfléchir au parcours d'expérience je m'explique si jamais vous avez une centaine de personnes devant leur écran ça sera différent que d'avoir quatre personnes qui ont une discussion d'une autre manière devant l'écran donc quels moyens on va pouvoir donner pour créer de la valeur à chaque partie prenante c'est l'intérêt de la méthode event canva et on arrive à créer des choses telles que des événements de 180 personnes en une journée que l'on a changé en 30 minutes parce qu'on s'est rendu compte que notre impact il pouvait se donner sur la longueur on fait maintenant d'un événement de présentiel d'une journée quatre événements de 30 minutes et on a doublé notre audience le second c'est celui ci qui a gagné un oa qui va se faire en hybride on va y revenir sur la partie hybride parce que ça se fait maintenant sur l'événementiel et le troisième qui est complètement digital où on a celui ci pour qui se fait comme un odyssée dans l'espace alors merci beaucoup pour cette présentation et je suis prêt à recevoir toutes vos questions à propos de l'event canva c'est comment transformer son événement avec impact en ligne là on ne t'entend plus Loïc oui c'est pas grave c'est parce que je sais pas pourquoi il m'enlève le son lui maintenant comme ça tout d'un coup c'est encore tous les tests qu'il faut que je fasse merci beaucoup on applaudit notre ami voilà on fait comme ça pour applaudir ici sur zoom alors ceux qui sont il y en a qui sont en live je vous signale sur sur linkedin vous pouvez d'ailleurs aller faire comme moi c'est un peu compliqué vous allez répondre au chat sur youtube répondre au chat sur linkedin être ici dans le chat alors je sais qu'avec restream on peut tout tout peut se chatter mais bon là on est vraiment dans le dans le pas l'hybride mais alors des réactions par rapport à ce que vincent vient de partager messieurs dames qui étiez là dès le début vous pouvez lever la main et faire vos réactions ou poser vos questions allez qui est ce qui veut réagir laurent romani tu étais là dès le début donc vas-y réagi du morbi en micro met ton micro du morbi en effectivement je confirme une photo là juste au dessus moi ce que je constate en fait dans cette méthodologie c'est que on se rapproche sur certains points tu me dis si je suis à côté ou pas de certains concepts agiles qui est dans l'intelligence collective et l'intelligence collaborative de monter un événement en partant des parties prenantes de manière à comprendre et intégrer réellement le besoin et partir de là pour designer quelque chose qui finalement est une logique d'agilité de culture agile sans parler toutes les méthodologies mais vraiment de parler de culture agile et j'ai l'impression que la l'inspiration de départ vient de là absolument tu as totalement raison l'inspiration de départ elle est de se dire on va partir sur l'agilité et l'intelligence collective va pouvoir on va pouvoir créer quelque chose avec cette intelligence collective et et cette idée d'une méthode qui part du design thinking et ensuite il y a canva qui part du business canva qui a été créé finalement par un américain qui s'est dit que quand il faisait des business plan et bien finalement six mois plus tard le business plan a été créé mais l'environnement avait changé et justement ce qui est super intéressant c'est que l'envi l'environnement peut changer très très vite avec cette méthode agile tu vas pouvoir épouser finalement appréhender vraiment la situation le jour au jour le jour et tu vas pouvoir faire un prototype rapidement en sprint design finalement waouh ok une autre réflexion de quelqu'un d'autre merci merci laurent merci vincent qui est ce qui voulait parler là laurent ignacelle vas-y ben écoute moi vincent je voulais te remercier pour cette présentation qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'a fait fès l'autre jour et de ce que j'ai pu écrire là dans un papier qui sort sur les salons virtuels aéronautique la semaine prochaine donc merci donc on est tous en phase là dessus j'ai peut-être une interrogation à te suggérer fès et moi même on conclut sur les phénomènes de résistance de la volonté des clients de se retrouver physiquement et le fait que tout le monde dit et on est dans une politique dans lequel les organisateurs d'événements même s'ils savent pas trop ils disent il y aura un événement en 2021 et ils mettent le client en position de report de report de report pour le tenir en haleine est-ce que toi qui est dans les méthodes agiles et qui parle beaucoup de pivot en fait de l'événement comment tu te positionnes par rapport à ça par rapport au fait de l'hybridation en fait puisque c'est quand même ça la thématique absolument c'est un très très bon sujet d'ailleurs je vais en parler parce que le 27 novembre je vais sortir un livre blanc sur la conception d'événements en ligne et justement vous serez invité à le regarder je parle de cette de cette hybridation comme finalement d'une solution pour l'avenir pourquoi parce que finalement tu auras aucun doute là dessus nos participants aux événements vont avoir eu des traces finalement de cet aspect d'événement et donc ils ne vont pas aller dans un événement ou s'engager dans un événement de la même manière qu'ils le faisaient avant d'accord donc du coup je pense que l'hybridation est une façon de satisfaire tout le monde et surtout pour l'organisateur ça va lui permettre de engager un dialogue qui est différent d'une certaine manière puisque sur une partie vous allez le faire hybridation égal figital c'est une partie physique dans un endroit où moins de monde vont se retrouver et une partie digitale qui va permettre finalement d'engager un dialogue avec des personnes qui seront peut-être différentes et d'engager des audiences différemment et c'est pour ça que les marques réfléchissent vraiment à cet aspect qui est de dire je fidélise mon prospect avec des moments où je vais de rencontres physiques mais aussi des moments d'engagement digital je te remercie Vincent juste si tu me permets Loïc de compléter de prolonger ma question aujourd'hui le client donc l'exposant en fait il nous parle beaucoup de coût contact et on a un contraste entre l'événement digital dans lequel on s'est traqué google lisé etc etc et le coût du contact physique dans lequel on a un peu de mal à savoir tu sais on compte l'échange de cartes physiques etc FES prédisait que dans le cadre de l'accompagnement il fallait forcer l'exposant à définir des KPIs de performance en amont pour dire c'est quoi pour vous le succès d'un événement digital est-ce que tu pourrais réagir par rapport à ça accord désaccord je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec FES et cette idée que il y a une grosse appréhension j'allais dire résistance pour moi c'est plus appréhension de l'exposant traditionnel qui s'est vu finalement recevoir des visiteurs sur son stand avec une possibilité de qualité de communication qui est peu remplaçable par rapport à ce que l'on fait derrière son écran par contre il faut faire comprendre aux exposants que d'une manière ou d'une autre le modèle a complètement changé et que du coup avec cet aspect digital il va pouvoir définir des KPIs qui sont un petit peu différents de ce qu'il aura vu mais par exemple en matière de connexion avec la marque avec ce qu'il représente qu'est-ce qu'il a vu comme produit il va avoir une richesse d'informations plus importante si jamais on ne fait pas comprendre ça aux exposants et bien il va pas avoir la valeur de son événement digital il va aussi avoir des clients et ça sera ma dernière remarque il va aussi avoir des clients qui vont être plus qualifiés parce que quand tu n'as pas le visiteur de passage qui s'arrête pour les beaux yeux de l'hôtesse pour le cocktail là quand tu es sur internet tu vas direct au but et donc du coup il faut leur expliquer que le lit il est obligatoirement plus qualifié plus croisé et peut-être moi j'en peux le terme motiver le visiteur il est certainement plus motivé voilà et j'en arrête là parce que je je floude la fréquence tu pourras rebondir après est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur ce sujet Sébastien, Sébastien Gourrier, Jean-Michel, Christian qui étiez là ou Théa Bergesol peut-être ou Catherine Prieur il va monter ton voilà Marianne tu es un peu dans le temps le niveau est élevé voilà ce qu'a fait Vincent c'est du très haut niveau et après il faut avoir le temps de l'emmagasiner mais oui merci beaucoup merci quelqu'un d'autre veut réagir sur cette notion de vas-y Laurent à nouveau j'ai l'impression quand je quand j'entends tout ce qui est dit par un des autres Laurent et Vincent j'ai l'impression que la question de au départ centrale c'est de pourquoi on fait l'événement elle devient encore plus importante non seulement pourquoi on le fait mais pourquoi on y va en tant qu'exposant et que de fait et c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'ai l'impression tu m'arrêtes si je suis à côté n'hésite pas à préciser ma question elle est de savoir est-ce que finalement c'est pas encore plus important parce que la manière dont tu vas le designer en termes de petites conférences petits ateliers collectifs descendants pas descendants collaboratifs etc tout ce que tu vas mettre dans ton événement va finalement devoir répondre encore plus à la question pourquoi que simplement être sur le salon présent et avoir des gens qui passent je schématise non non mais tu as totalement raison je partage avec toi ton avis j'ai fait pendant deux jours très récemment l'analyse d'une d'un événement très important on parle de 60 000 personnes sur 10 jours qui est une foire et en fait on a mis en avant un travail au point de vue des des exposants qui est de dire vous n'aurez pas sur une partie digitale si on le fait en hybride votre visiteur que Laurent pour revenir à l'expression de Laurent de qualité moins qualifié vous ne l'aurez pas celui-là puisque s'il vient sur votre événement digital ne serait-ce que 10 minutes il va venir spécialement pour vous donc d'une manière ou d'une autre il va falloir capter son attention avec en mettant en amont le contenu qui va bien et dans le format qui va bien bon 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 merci déjà pour ces premières réflexions suite à la présentation de Vincent est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir même si vous êtes arrivée un peu en retard c'est pas grave on parle d'événementiel voilà vas-y Marianne mets ton micro Marianne merci donc effectivement je suis arrivée à 13 minutes mais il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient dites visiblement du coup j'ai essayé de de suivre en regardant l'Event Canva disponible sur votre site et je voulais être sûre d'avoir bien compris le la légende des lignes oui alors j'ai cru comprendre que la première ligne s'adressait aux clients qui souhaitent organiser l'événement la dernière ligne aux usagers ceux qui vont bénéficier de l'événement et que finalement la ligne du milieu c'était la réflexion du concepteur est-ce que je me trompe ou pas montre l'écran montre l'écran ça sera mieux ça sera mieux ok alors vas-y montre-le montre-le et parle du coup en fait j'ai bien compris le sens des colonnes avec l'événement qui est au centre et tout ce qu'il faut avant et après mais pour la question n'est pas surprenante j'étais pas totalement sûre de ma lecture du schéma est-ce que la première ligne avec difficulté et gains c'est bien pour le client celui qui organise en fait on ne va pas réagir en tant que client on va réagir en tant que partie prenante donc mais du coup justement c'est quoi la différence entre la partie prenante haute et la partie prenante basse il n'y a pas de différence en fait on va faire l'exercice de chaque case pour toutes les parties prenantes d'accord donc dans une première dans une première étape je suis désolé je ne sais pas si tu as suivi mais on a un premier canevas qui fait partie des cartes d'empathie où on a sélectionné les parties prenantes et on a fait les cartes d'empathie pour comprendre dans quel comportement ils se situaient avant l'événement c'est ce que tu remets sur l'event canvas sur la case de gauche avant l'événement tu le vois ensuite même exercice après l'événement et tu articules ton événement dans l'event canvas pour toutes les parties prenantes en passant d'une case à l'autre d'accord donc en fait potentiellement tu n'as pas un event canvas mais autant d'event canvas que de parties prenantes tout à fait tu as trois parties trois parties prenantes tu vas faire trois event canvas pour en finir avec une consolidation d'accord donc parce qu'effectivement il faut qu'au final quelles que soient les parties prenantes il y ait des promesses qui leur correspondent et un seul événement absolument ok bah merci à commencer par ceux qui vont participer à l'événement je suppose exactement parce que c'est bien de dire que le client c'est celui qui expose ou je ne sais pas quoi pour moi le client c'est celui qui vient au forum par exemple demain c'est pas celui qui me paye en fait en fait si mais bon ok très bien mais tu fais bien le dire parce qu'on peut tout à fait avoir deux parties prenantes qui sont tes clients qui participent à l'événement par exemple si tu décides qu'une partie est gratuite d'accord il y a des il y a des forums même en ligne qui sont ouverts aux étudiants gratuitement ils vont avoir un parcours d'expérience qui est différent que celui qui est B2B et qui va payer 250 euros pour une heure de coaching avec Loïc très bien qu'il me paye ça ce serait pas mal ce serait pas mal alors je ne sais pas si ça peut vous intéresser mais avec Laurence Bancel-Charenceau on utilise souvent la notion de figure du client et on a distingué donc le client pour nous c'est celui qui prescrit le service donc c'est celui qui décide du prestataire de toi par exemple ensuite il y a celui qui paye qui n'est pas toujours celui qui prescrit d'accord ensuite il y a celui qui bénéficie qui n'est pas toujours celui qui paye et parfois alors là on a fait évoluer le modèle pour vraiment des logiques de formation parce que dans les logiques de formation on peut avoir celui qui commande et on peut avoir une différence entre celui qui commande et celui qui prescrit par exemple c'est la DRH qui va prescrire choisir le catalogue de formation mais c'est le responsable du département qui va inscrire les bénéficiaires à la formation donc c'est lui qui va en fait le commande c'est celui qui déclenche la réalisation de la prestation donc le commande il n'est pas toujours pertinent ça dépend vraiment des services mais ce qui est intéressant avec ces figures des clients c'est qu'effectivement on se rappelle de ce qu'il y a en jeu derrière chacun des relations et on ne peut pas dire que par exemple et c'est ce que tu disais aussi sur le fait du coup c'est autant de canevas que de partie prenante parce que ce n'est pas parce qu'il ne paye pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas un relais de promotion et que sa satisfaction n'est pas importante et inversement ce n'est pas parce qu'il ne participe pas qu'il n'a pas d'enjeu et donc je pense que ça peut être un outil complémentaire qui aide à analyser les parties prenantes et à comprendre ce qu'il y a derrière d'accord tu nous mettras le nom dans le chat oui tu vas nous faire une photo de ta capture si tu veux c'est vraiment une prise de note en fait par rapport à ce qui est disponible sur internet c'est juste les étiquettes en haut et en bas super est-ce qu'il y a une autre réflexion dans la salle et notamment parmi les les consultants les formateurs les professionnels les entrepreneurs les freelancers les gens qui comme moi sont tout seuls dans leur entreprise et qui gèrent et qui organisent tout seuls un événement et qui le délivrent tout seuls oui alors j'ai organisé depuis quelques années des événements pour des entrepreneurs en volume ça va entre 50 et 150 personnes et en durée ça va entre une et deux journées le plus grand format c'était deux journées un dans un cinéma et un autre dans une péniche en croisière il y avait 70 personnes et en fait c'est la première fois que j'entends une manière de parler de l'événement telle que celle qui est évoquée aujourd'hui et moi je suis assez intuitif et avec cette volonté de rester le plus simple possible dans ma démarche et en même temps là je trouve qu'il y a une volonté de codifier certains principes que je trouve intéressant donc c'est un cheminement qui va sûrement encore continuer à s'opérer mais donc là où chez moi dans ce que j'applique je dirais intuitivement ou naturellement il y a des éléments de co-création en tout cas c'est avec mon langage vous avez parlé d'intelligence collective il y a des éléments d'agilité donc ça c'est votre mot moi le mien c'est je ne sais plus comment je pourrais le formuler mais en fait c'est comme si on va moins cristalliser une forme d'événement millimétré où on doit répéter à l'avance et donc on rentre dans le mouvement de la vie si je puis dire en temps réel de ce qui se présente donc ça c'est ma manière de l'exprimer de mon côté mais voilà donc ça c'est en même temps on se rejoint dans une dynamique commune voilà et en même temps je trouve que j'avais l'impression de ne pas comprendre au début mais il a fallu que je trouve en fait par où le chemin passe à l'intérieur de moi donc j'arrive à faire l'association entre une démarche du vivant et une démarche plus assez mentalisée et qui peuvent se rejoindre Attends je voudrais rajouter quelque chose Sébastien a dit ce que j'aurais dit parce que moi je suis dans la même situation que Sébastien et avec la même perspective que Sébastien on va pouvoir travailler ensemble effectivement Sébastien autour de ton calendrier de l'avant je ne sais pas quoi très bien oui moi je suis quelqu'un d'autre a une réflexion qui est un peu comme Sébastien ou moi-même des gens qui sont seuls qui sont des des individus qui ne sont pas des organisateurs d'événements avec 60 000 personnes avec toute une équipe qui derrière doit faire de l'intelligence collective avec un canevas assez complexe pour arriver à démarrer quelque chose et à le réaliser alors moi je suis pas toute seule mais j'ai quand même une question je connais donc moi j'interviens dans l'événementiel et aujourd'hui je vends la France à des clients étrangers mais bon malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui viennent en ce moment donc je connais le canevas parce que j'avais participé au niveau 1 et en présentiel et pour des événements présentiels puisque c'était il y a deux ans je crois et donc maintenant que l'hybridation la digitalisation se généralise bon c'est pas nouveau mais c'est vrai que ça se généralise et ce sera pérenne même quand on reviendra à des événements totalement présentiels mais ce sera peut-être plus jamais totalement présentiel parce qu'on profitera évidemment de faire vivre l'événement en amont et après et le faire résonner de plus grande ampleur donc moi ma question c'est justement par rapport aux dispositifs digitaux et notamment pour les événements aujourd'hui comment tu travailles Vincent par exemple ce dont tu nous parlais tout à l'heure pour une foire est-ce que tu intègres dans la réflexion et pour former à Leven Canvas des spécialistes du digital parce que de l'événementiel digital avec des des activations et des dispositifs digitaux on ne raisonne pas de la même manière qu'avec du présentiel donc voilà comment cette dimension et ce savoir-faire est intégré parce que c'est c'est une réelle compétence donc comment ça s'intègre dans le Canvas absolument bonne question quand on fait de la facilitation pour un groupe de travail on va se dire quelles sont les portes en puissance ce sont les parties prenantes mais également l'organisation l'organisateur de l'événement imaginons que ça soit un événement en ligne qui soit plutôt complexe il nous faut bien entendu des compétences marketing des compétences digitales de production et je pense que dans le processus tout en restant très très simple si jamais on a un client par exemple qui est une association et qui a quelqu'un qui est très fort sur le digital il est très bon de le mettre dans cette réflexion parce que finalement tu te retrouveras souvent entre spécialistes mais la partie digitale il faut qu'elle soit là il faut qu'elle soit importante et que la personne l'expert puisse répondre à des questions très pratico-pratiques quand est-ce qu'on enverra l'email d'invitation etc. Oui mais au-delà de la production c'est aussi même dans la réflexion de construction de l'événement parce que justement il va vivre plus longtemps enfin il y a une écriture différente donc c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les agences se dotent de spécialistes de directeurs digitaux de chefs de projets digitaux et on voit on voit de nouveaux de nouvelles compétences dans l'événementiel qu'on ne voyait pas ou en tout cas des personnes qui vont être très importantes à consulter qui sont les marketeurs et aussi les directions informatiques et quelqu'un d'autre a encore une réflexion avant que je fasse la mienne très intéressant par rapport à quand tu avais évoqué Vincent la notion d'expérience au niveau humain et de la qualité d'expérience c'est que jusqu'à présent quand j'organisais un événement où je voulais augmenter la qualité de l'humain parce que souvent on a des événements où les gens sont face à une scène face à une conférence désolé pour le chat qui est un peu embêtant je vais essayer de parler alors que là en plus elle s'excite allez arrête bon voilà en fait jusqu'à présent pour la qualité je trouvais le format de réunir des gens sur des tables rondes le format cabaret et comme ça ils pouvaient vraiment s'exprimer il pouvait y avoir 5 personnes autour d'une table ils pouvaient vraiment avoir une qualité d'échange assez forte et en fait maintenant on voit bien que c'est possible dans le digital et jusqu'à présent tant que ce n'était pas possible dans le digital j'avais un frein sur le fait de créer une expérience de qualité sur le digital et sur la bonne salle avec Zoom et j'ai décidé d'avoir proposé justement Zoom avec cette fonction de petite salle automatique qui permet justement de renforcer les qualités d'échange donc c'est ça avec le digital on a quand même des avantages dans le format on va pouvoir faire et je dis bien faire ne pas recréer des choses qui ont été faites au niveau qui peuvent être faites au niveau de l'engagement avec des one to one des petites salles des gens que tu vas pouvoir faire rencontrer qui ne se connaissent pas tu vas pouvoir faire de la production de rendez-vous en amont et donc ça c'est très intéressant ok Laurent voulait encore réagir je voulais apporter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Sébastien et ce qu'ont dit tout le monde en fait que je trouve super intéressant si on prend un tout petit peu de recul en fait et j'ai un peu amené ce sujet là tout à l'heure il y a une vraie question du coup qui est encore plus importante c'est de savoir pourquoi on fait l'événement et pourquoi ceux qui y viennent y viennent et en fait si on y réfléchit d'un point de vue strictement humain et c'est là que je vais revenir à ce que disait je vais me raccrocher à ce que disait Sébastien pourquoi on le fait d'une manière générale c'est parce qu'on a quelque chose à y gagner et que donc on est motivé à le faire et donc la vraie question quand on conçoit l'événement c'est de le faire à plusieurs mais pourquoi parce que tout simplement quand on a défini un véritable pourquoi on veut le faire on a une véritable motivation des gens qui à la fois créent le projet mais en plus des parties prenantes qui peuvent y participer et ensuite ce qui est intéressant c'est que souvent les gens ont tendance à dire que ceux qui font le comment c'est-à-dire les gens du digital on les appellera après quand on aura décidé de ce qu'on fait non parce que justement ils peuvent amener des idées passionnantes qui vont pouvoir et si je prends l'exemple dont je parle intégrer l'humain et justement travailler à sa motivation et l'impliquer encore plus dans la formation et dans l'événement et juste c'est ça que je voulais dire tout en même temps Loïc va travailler avec Sébastien et Laurent tu peux travailler avec moi c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est embarquer une équipe projet et pas de façon intellectuelle de façon très agile et de façon très intuitive avec une méthode qui est facile mais qui embarque tout le monde dans la construction de l'événement Merci messieurs peut-être que Christian voulait réagir parce que j'ai vu qu'il a bougé sur sa chaise et qu'il s'est la repositionné sa webcam Oui c'était pour pas avoir de réflexion de ta part au niveau du cadrage Non je suis absolument incompétent en matière d'événementiel et je ne peux parler d'événementiel qu'en tant que participant et bon voilà à part dire je suis d'accord avec ce que vous dites ma valeur ajoutée va s'arrêter là Elle ne peut pas s'arrêter elle ne peut pas que s'arrêter là parce que en tant que participant à un événement tu as des yeux des oreilles tu ressens les choses et c'est important quand même qu'on le sache Vincent je vais te donner mon avis alors dis-moi écoute j'accepte ton invitation à participer à un événement prochainement à goûter au petit four et à faire joujou avec tout ce que tu proposes et ensuite je donnerai mon avis mais bien entendu pour ça il faut que je sois invité et bien très bien tu le sauras merde il n'y a pas les petits fours en digital c'est vrai mais non c'est difficile alors peut-être ah Rami tu voulais parler Rami Zemmouchi qui est là avec nous ou peut-être Théa non Théa ou Rami oui bonsoir vas-y Rami merci Loïc merci à toutes et à tous je vous suis depuis un certain moment moi je suis étudiant je vais bientôt finir mes études en informatique et en même temps j'organise et je participe à beaucoup d'événements notamment des événements tech et j'ai été dans les plus grands tech events dans le monde à savoir le Web Summit à Lisbonne d'autres événements comme TechCrunch Disrupt à San Francisco et celui de Berlin et d'autres événements un peu partout dans le monde et la chose qui m'intéresse le plus dans ce genre d'événements d'ailleurs j'essaye de faire de même en Algérie en organisant des événements tech surtout c'est que c'est exactement l'expérience je sens que dans des événements comme le Web Summit à Lisbonne l'expérience est mise totalement à l'épreuve parce que ce qui est le plus important c'est certes le contenu etc les personnes qui y sont les différents taux etc mais l'expérience depuis le début c'est-à-dire l'utilisation des moyens digitaux c'est-à-dire l'application la manière de trouver des gens via l'application de trouver par exemple des gens qui matchent pour les rencontrer le matchmaking qui se fait souvent automatiquement via des applications comme Brella par exemple ensuite il y avait d'autres options comme par exemple la transcription en temps réel par exemple vous êtes dans un doc qui est quelque part par exemple dans la tente numéro 1 après juste vers la fin vous voulez à travers un autre doc qui se trouve à la tente numéro 3 et vous savez que vous allez perdre un peu de temps alors sur l'application il y a de la transcription en temps réel via des applications comme Hauteur par exemple et vous pourrez suivre ce qui se dit avant même d'arriver et une fois vous arrivez vous continuez directement le doc et cette expérience-là je la trouve extrêmement spéciale parce que ça m'aide un petit peu à profiter au maximum de l'événement et avec plein d'autres options par la suite pour les organisateurs aussi parce que j'ai déjà été organisateur et savoir un petit peu ce qui se fait en background dans les colis c'est vraiment très intéressant moi je n'ai participé à que des tech events donc voilà il y a certainement des gens techers qui s'intéressent qui voient la technologie comme étant le maillon principal mais est-ce que vous pensez que dans d'autres événements à savoir je ne sais pas health tech d'autres événements dans lesquels les gens sont présents aussi est-ce que vraiment les gens pourraient des médecins des gens des consultants des gens dans l'économie des gens dans différents domaines est-ce qu'ils pourront utiliser à votre avis ces outils-là qui vont améliorer leur expérience moi je pense que oui même s'il y aura peut-être un peu plus de difficultés vu que dans la tech les gens sont plus ou moins sont plus jeunes sont plus faciles à convaincre pour utiliser ce genre d'application et pour finir je vous remercie tous et surtout Loïc pour cette rencontre très agréable c'est moi qui te remercie enfin en tout cas merci d'avoir posé la question c'est super je pense que regarde Zoom il y a six mois personne ne connaissait on peut dire peut-être un peu plus que six mois mais maintenant on fait des Zooms comme ma grand-mère prenait son téléphone d'accord et bien c'est la même chose pour les organisateurs événementiels mais quel que ce soit que ce soit petit grand agence etc il va y avoir des outils qui sont à leur disposition qui vont faire gagner en expérience sur des terrains qu'ils ne connaissent pas finalement donc pour répondre à ta question je pense que tout le monde va le faire mais si on est au balbutiement c'est c'est vraiment dans la longueur que tout le monde va pouvoir adopter ces outils en fonction de leur appétence pour la tech personne d'autre n'a quelque chose à rajouter peut-être que tu veux re-répondre ami par rapport à ce que vient de dire Vincent oui oui je suis d'accord parce que ça va prendre un petit peu de temps et c'est normal que depuis la pandémie ça a accéléré un petit peu la transformation digitale de la majorité des gens d'ailleurs dans quelques semaines il y aura la version électronique online du Web Summit qui sera d'ailleurs le plus grand événement de l'histoire d'internet avec plus de 100 000 participants avec une plateforme qu'ils ont conçue spécialement pour ça en essayant de maximiser l'expérience perdue par exemple ils ont cet outil-là qui s'appelle Mingle c'est comme chat roulette mais avec les participants de l'événement et ça ne peut pas dépasser 3 minutes alors à chaque fois vous mettez vous commencez et chaque 3 minutes vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler vous pouvez échanger leur outil d'IA essaye d'intelligence artificielle essaye de vous présenter les gens les plus intéressants les gens qui vont vous plaire etc et ils ont déjà essayé ça dans un événement qui s'appelle Collision il y a 2 mois dans lequel j'étais et c'était une expérience plus ou moins très intéressante même aussi avec les questions en live avec les participants et tout ça avec les speakers pardon donc j'imagine que ça a déjà marché IRL donc in real life maintenant avec l'obligation de faire des événements en ligne je pense qu'après cette pandémie j'espère que ça va finir bientôt les gens seront encore plus digitalisés que ce qu'ils étaient peut-être de début de cette année juste une petite question Rami est-ce que toi ou d'autres personnes vous avez participé à l'aval virtual en début d'année pendant le premier confinement ça vous dit quelque chose moi non Vincent quel était ton ressenti après avoir participé à l'aval virtual dans lequel ce qu'ils ont essayé de faire c'est de transposer en fait le monde physique et le monde de l'événementiel physique en un événement virtuel c'est-à-dire je prends ce que je connais et puis j'utilise des avatars 3D j'utilise un rendu 3D de bâtiments de scènes de gens qui sont là et qui s'assied puis qui écoutent un speaker qui se balade ou des tables rondes avec des avatars virtuels c'est ça un peu comme Second Life qui existait il y a 20 ans enfin je crois que c'était 20 ans d'ailleurs Second Life d'accord quel est ton retour Vincent juste avant que je fasse ma propre réflexion vas-y moi je crois que c'est très intéressant quand on est conscient que on ne va pas recréer l'événement physique d'accord ça ne sera pas un copier-coller parce que l'expérience va être complètement différente ça s'adresse à des événements qui sont des congrès des choses comme ça des événements comme ça et souvent des événements où il y a par essence il y a de la tech dedans donc c'est intéressant pour cela pas pour tout type d'événements et sûrement pas pour des événements qui sont des des engagements des événements pour la création de relations humaines en one-to-one ok ok bon y a-t-il encore une autre réflexion voilà alors il va y avoir d'abord Sébastien puis ensuite Marianne puis je finirai par parler peut-être allez-y ça va être très court en fait ça me fait penser il y a quelque chose qui me vient là c'est le Cirque du Soleil en ayant été à un de leurs spectacles en fait ils ont fait partie de ceux qui m'inspiraient pas mal sur le côté hybride que tu soulignais Vincent sauf que là c'est parti du présentiel on est en train de vivre le spectacle vraiment en 3D et avec une extension digitale qui était assez forte et assez bien pensée et c'est comme si déjà là c'était une opportunité que peu encore avaient saisi et alors qu'on n'est même pas encore arrivé avec cette histoire du Covid etc donc il y avait déjà énormément finalement de potentiel et c'est comme si là ça démultipliait l'effervescence des potentiels parce que tu amènes comme approche et parce que justement il y a cette idée d'amener du digital de l'hybride mais sur plein d'autres angles en fait voilà merci Marianne mets ton micro Marianne mets ton micro on est comme du coup c'est un peu un pas un appel à l'aide mais je signale donc moi je suis organisatrice du service du global d'un des épisodes français du global service de l'âme donc c'est un événement qui se passe tous les ans en deux jours et autour de la promotion de la culture de design de service donc c'est vraiment au départ porté par des universitaires et des consultants c'est un événement qui globalement touche énormément de gens mais nous on n'a jamais fait plus de 15 personnes donc voilà ça peut être très modeste et donc cette année j'ai demandé un budget pour passer dans l'hybride pour pas comme l'année dernière se retrouver à annuler l'événement une semaine avant son début puisqu'il devait avoir lieu la semaine d'après le confinement et mon idée pour l'instant c'était d'équiper les jammer donc ceux qui ont déjà vécu au moins une fois cet événement de 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 micros et de et de caméras type gopro pour suivre en direct leur leur événement et pouvoir intervenir si on ressent un besoin de de méthodo d'habitude on passe de 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 salle en salle et on essaye de comprendre un peu la dynamique du groupe et et on essaye de de rappeler qu'on est présent pour aider s'il y a besoin donc là l'idée c'était de pouvoir les suivre virtuellement et puis on est en train de travailler pour plutôt que faire des petits rappels en live enfin en réel d'avoir justement une bibliothèque de 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 capsules vidéo on peut que les animateurs peuvent activer voilà et puis ils peuvent toujours nous demander en direct une aide voilà pour l'instant on le pense on le pense comme ça donc c'est c'est pas du tout réfléchi avec Gliven Canva c'est un peu réfléchi avec comment on peut préserver ce qui nous importe c'est à dire l'entraide et le collectif tout en prévoyant de pas du tout pouvoir être ensemble ou être partiellement ensemble parce qu'on on imagine aussi le scénario pas plus de six donc ça se passera en mars et je vais continuer à y réfléchir et si Vincent n'est pas compte je veux bien lui montrer mes différents Canva progressifs pour qu'il m'aide j'ai aucun souci avec ça je t'ai répondu dans le chat fais l'expérience ce sera un vrai événement parce que il n'y a rien de tel qu'une expérience différente dans un événement même si on a toutes les difficultés du monde on peut avoir des choses qui ne vont pas en matière de tech notamment mais il faut le faire absolument on reste en contact alors merci merci à tous pour vos réflexions je vais juste donner mes trois réflexions et peut-être trois questions d'ailleurs qui resteront Laurent tout à l'heure maintenant vas-y Laurent une seconde ça va être super rapide je voulais juste rebondir à nouveau sur ce que disait Sébastien et toute proportion gardée par rapport au Cirque du Soleil il y a une boîte à Rennes qui s'appelle Klaxoun si vous ne connaissez pas jetez un oeil ils ont créé des trucs pour digitaliser une partie des réunions réelles mais aujourd'hui c'est encore plus pertinent voilà jetez juste un oeil à ce qu'ils font c'est super bien foutu voilà je n'ai pas d'action je vais rajouter ça dans le stack logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure ma tête va commencer à exploser tu connais Klaxoun il y a plein d'autres outils d'ailleurs qui aident à animer correctement des formations des événements moi j'avais juste trois réflexions pour Vincent la première c'est que je crois qu'avec la Covid et avec ce qui est en train de se passer il va y avoir une accélération très très rapide et très très forte de la disruption du monde de l'événementiel dans lequel on coule des jours doux des jours tranquilles depuis des années etc et on fait de l'incrémental voilà ça c'est ma première chose la deuxième chose c'est que je me demande si cette disruption ou ce renouveau ne va pas venir de l'extérieur du monde de l'événementiel de la même manière que je vois aujourd'hui des gens qui ne sont pas des directeurs commerciaux qui ne sont pas des marketeurs qui ne sont pas des gens aux directions commerciales de France et qui viennent disrupter la manière dont on fait du business ou de ton vent etc et ça ne vient pas en général de l'intérieur des groupes constitués donc ma question c'est est-ce que dans l'événementiel les gens ne vont pas essayer comme d'habitude de faire de l'incrémental et on va essayer d'innover par rapport à ce qu'on connaît et par rapport à notre existant ça je pense que ça va être comme ça et que donc ça va être ma troisième réflexion c'est que quand on commence à faire du présentiel vers l'hybride ou d'ailleurs ou d'ailleurs ou d'ailleurs du tout digital vers l'hybride ça complexifie énormément les choses contrairement à ce qu'on pense ou tout le monde peut y penser moi qui faisais il y a encore un an des événements frugaux qui s'appelaient social selling forum en physique très low tech sans rien du tout sans streaming sans caméra sans rien et c'était super et ça marchait vachement bien et avec zéro budget zéro équipe etc j'avais entre 100 et 600 personnes qui venaient à cet événement d'accord avec simplement une réflexion stratégique et marketing intelligente utilisant les réseaux sociaux d'ailleurs et l'hybride mais l'hybride en termes de de promotion de l'événement d'ailleurs ou en termes post pré et post événement mais pas pendant l'événement au contraire pendant l'événement c'était extrêmement low tech par exemple et bien maintenant je suis passé exactement de l'autre côté depuis le début avril où je fais des événements 100% en ligne d'accord avec d'ailleurs énormément d'engagement et plus d'engagement qu'en physique et plus de et plus d'interaction avec les gens que lorsqu'on faisait des événements physiques j'ai fait 66 social selling forum dont 12 en ligne quand même en 5 ans donc ça ça commence à et bien je me dis que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de venir à un modèle hybride peut-être dans les mois qui viennent ou de revenir à un modèle avec du physique et puis quand même de l'hybride qu'avant ou qu'en ce moment voilà voilà ma peur à moi ou ma réflexion voilà ce que je voulais dire Vincent si tu as une ou deux bribes de réponse et après on va conclure et bien je t'ai répondu dans le chat pour moi la conclusion c'est ce que tu as décrit c'est les opportunités d'une crise on se réinvente on se réinvente le secteur de l'événementiel comme tu l'as dit a été un secteur qui était plan plan entre parenthèses et là on a besoin de disruption je ne dis pas que ça va être facile mais se réinventer c'est de fait de tout le monde c'est-à-dire d'avoir des nouvelles compétences qui viennent dans le secteur et de recréer quelque chose qui sont des événements qui finalement c'est pour ça qu'on parle beaucoup des enjeux de l'hybridation où on veut garder l'émotion et le lien avec ses parties prenantes tout en étant contraints avec la distanciation etc et les opportunités d'une crise c'est bien entendu la technologie c'est de travailler ensemble et c'est ce que en fait j'essaye de faire à mon petit niveau avec cette méthodologie event canvas finalement de créer cette discussion sur un temps court pour faire en sorte que vos événements soient en succès avec les l'environnement que l'on connaît et bien merci beaucoup je vais juste faire une minute de publicité d'abord on va s'applaudir si vous voulez bien tous ensemble voilà on s'applaudit ça a encore été une bonne session je trouve enfin moi qui suis dans l'événementiel c'est évident que pour moi c'est une bonne session comme avec Fez ou comme avec moi-même il y a la semaine dernière alors attendez je vais faire un petit truc là ça c'est pour les signatures des événements et ça me permet de faire un minimum de publicité pour demain pour ceux qui ne connaissent pas un événement frugal totalement frugal qui s'appelle le Social Selling Forum et qui est ici que vous voyez d'ailleurs sur votre écran là chacun là c'est celui de demain c'est le 19 novembre on peut y accéder de manière très très simple il suffit de cliquer sur le même lien zoom qu'aujourd'hui vous voyez la même chose vous cliquez dessus puis vous arrivez et vous pouvez venir entre 8h30 et 19h à n'importe quel moment de la journée pour écouter des keynotes inspirantes ou pour participer par exemple à des sessions d'une heure dans lesquelles il y a une petite keynote comme aujourd'hui et puis également un débat comme aujourd'hui où je fais le maître de cérémonie comme aujourd'hui et toute la journée sur des sujets extrêmement clés pour apprendre surtout quand on est comme vous et comme moi apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux pour se vendre et pour vendre mais pas que on peut se faire recruter missionnaire on peut prospecter avec LinkedIn on peut découvrir autre chose il n'y a pas que LinkedIn dans la vie etc. et pour ceux que ça intéresse si vous voulez vraiment devenir des bons social sellers vendredi matin de 8h45 à 12h15 je fais ma traditionnelle masterclass et celle-ci est désormais offerte pendant le confinement il suffit de se brancher ici et de choisir une date bon là on est déjà le 20 novembre et vous pouvez venir avec le code COVID pour ne pas payer les 100 euros à moins que vous ayez envie justement de soutenir et de payer les 100 euros dont on parlait il disait 250 tout à l'heure moi 100 ça m'irait bien déjà ou 50 vous pouvez même vous pouvez même comment dirais-je abonder pour soutenir le social selling forum vous pouvez payer quelque chose voilà c'était je voulais juste terminer un peu sur pour une fois sur une note de publicité puisque c'est demain que ça et si vous n'êtes pas capable de venir demain sachez que il y a un nouveau forum le 25 et un autre forum le 2 décembre donc vous n'avez aucune aucune raison de ne pas venir au social selling forum sur ces bonnes paroles je vais arrêter le partage sur LinkedIn au revoir les amis de LinkedIn dites-leur au revoir voilà au revoir comme ça c'est fait bye bye LinkedIn et